Cet après-midi, on va faire une séquence chez Mme Lallement. Donc, le département agit dans le domaine de l'amélioration de l'habitat. Vous savez, vous avez des cases qui ont été construites il y a 30 ans, 40 ans, et ces cases-là, aujourd'hui, méritent d'être rénovées. Quand les familles n'ont pas les moyens, que ce sont des familles à revenus modestes, eh bien, il faut les accompagner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 2 500 familles qui sont accompagnées dans l'amélioration de l'habitat. Et je voudrais qu'on aille beaucoup plus loin, en allant vers 4 000 dossiers chaque année. Pour cela, nous travaillons à mobiliser, bien sûr, les fonds du département. J'ai demandé à l'État aussi de nous accompagner au ministère des Logements. Et la ministre est prête à mettre des crédits auprès de ceux du département pour améliorer le plus de cases ici à la Réunion. C'est un enjeu important parce que nous avons un devoir de solidarité envers nos grands mondes, envers les familles les plus modestes. Et si on veut améliorer ces cases, eh bien, il faut conjuguer nos efforts. Mairie, communauté d'agglomération, État, département. J'ai envie de doubler le nombre d'améliorations de l'habitat. Et ici, à Sillaos, comme partout ailleurs, ces familles ont besoin de notre aide. C'est pour cela que je rendrai visite à une famille pour lui dire les travaux qui sont réalisés, c'est quoi ? C'est l'accessibilité, quand il y a des personnes handicapées. Accessibilité, sécurité, hygiène. Donc, ce sont là des besoins. Et moi, je voudrais aller beaucoup plus loin, je vous le dis aussi, c'est qu'en mettant un peu plus de moyens domotiques chez les personnes âgées pour les accompagner dans les petits gestes de la vie quotidienne. On a besoin d'accompagner nos grammons et plus d'amélioration de l'habitat, ça rentre dans cet objectif.